Une petite revue sur la X-Hiking de Simalp. Donc Simalp se lance aussi dans la chaussure de randonnée. Donc c'est pas vraiment une chaussure de trail, c'est pas non plus une chaussure d'approche, c'est une chaussure de randonnée à tout faire, une polyvalente. Alors une polyvalente qui a une membrane, la membrane Ultra Shell, qui a une semelle Vibram, et en plus le fabricant s'est intéressé, alors ça c'est bien vu, s'est intéressé à la semelle intérieure, la semelle de propreté, et il livre la semelle, il livre la chaussure avec deux semelles. Voilà, ça c'est la Light, qui est très respirante, qui va bien pour l'été ou au quotidien. Et il y a une autre semelle, qui est beaucoup plus dimensionnée, avec un amorti beaucoup plus fort, et en feutre, donc elle est aussi thermique. Donc on va dire qu'il y a une semelle qui sera plus été, et l'autre plus hiver, ça peut être aussi une pour tous les jours, et une pour les randonnées un peu engagées. Alors cette chaussure, je l'ai testée dans l'univers vraiment technique des Calanques, où vraiment les sentiers demandent toujours de l'attention, il y a eu des passages d'escalade. C'est une chaussure qui n'a pas de défaut, et qui n'est jamais géniale, mais qui n'a vraiment pas de défaut. C'est-à-dire qu'elle a un confort absolument certain, parce que quand on fait Marseille-Cassi, et qu'on arrive au bout du deuxième jour sans avoir le moindre mal au pied, c'est vraiment le signe qu'on a une chaussure confortable. Après, je l'ai trouvé dans son confort, je ne lui ai pas trouvé une précision fantastique. C'est un peu pataud. Alors c'est vrai que comme il n'y a pas de demi-pointure, je suis sur un modèle qui est un poil trop grand, enfin à peine, même avec la grosse semelle, ça aurait été plus précis pour moi d'avoir un 42,5 qu'un 43. Ça taille peut-être un tout petit peu grand. Mais quand même, je pense qu'on peut dire que c'est une chaussure dans laquelle on est bien, mais qui n'est pas forcément très précise. Mais ça n'empêche pas que j'ai fait des passages techniques et des passages d'escalade avec. Dans son confort, évidemment, il y a l'amorti. L'amorti, pour moi, il est largement suffisant pour faire de la rando en fast hiking, et même pour faire de la rando avec un sac à dos. Même à 8-10 kilos, c'est une chaussure qui a un amorti conséquent. Encore plus avec la semelle intérieure dimensionnée. La prise talon, elle est pas mal, mais j'ai connu des prise talons plus présentes. Donc, ce n'est pas que le pied flotte, mais c'est assez vague comme sensation. La semelle est très bonne. Donc, elle a un crantage qui est tout à fait suffisant pour les terrains ou dehors, même de montagne. Dans le mouillet, je trouve que ça va pas mal. En adhérence sur le caillou, c'est très bien. La rigidité, évidemment, c'est la rigidité d'une chaussure basse polyvalente. Donc, elle va ici se plier, si on veut partir dans la verticalité. La semelle, elle, est assez rigide. Mais c'est la tige de la chaussure, c'est la chaussure en elle-même qui est souple. Mais elle a quand même... Alors, elle est souple, mais elle a des matériaux ici qui sont forts, avec ici des renforts qui font quasiment le tour de la chaussure. Alors, pour conclure, je dirais que si mal, pas eu raison de s'intéresser à la chaussure de rando, parce que ce modèle est, je trouve, une réussite. Il est doté d'une membrane, il a une très bonne semelle. Sans être excellente, elle est quand même bonne dans toutes les dimensions, c'est-à-dire qu'elle est d'abord confortable. Donc, techniquement, ça passe. Dans des passages techniques, ça passe. Avec un laçage adapté. Donc, c'est une chaussure tout à fait satisfaisante. Je pense que la semelle aussi y est pour beaucoup.